J'ai repéré tout à l'heure ici une créature qui vous menace directement contre vous aussi, mais vous surtout, pas vous, parce que vous êtes hommes, et car c'est tout cette affaire, c'est tout redoutable contre ceux de notre espèce. Il fallait que je vous en avertisse, et il faut que j'en fasse avertissement à tous, qu'on m'écoute, que l'on fasse grande alliance, car je dois vous prévenir qu'il est ici une créature qui nous menace. C'est une femme, non mais pas n'importe quelle femme, une femme qui a une robe magnifique, vous la reconnaîtrez, car elle est mouvante comme l'eau, verte comme les feuilles au printemps. Prenez grand garde si vous la percevez, car cette dame possède un pouvoir terrible, un pouvoir que j'ose à peine exprimer devant vous. Elle a le pouvoir d'exaucer les vœux. Vous n'avez pas l'air convaincus que c'est une chose terrible. Eh bien, vous avez grand tort, et je vais vous en dire pourquoi. Et pour illustrer cela, je vous raconterai l'histoire d'un homme. Un homme qui était très bête, très 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 bête, mais alors d'une bêtise absolument phénoménale. Comment vous décrire la chose ? Il était bête à remuer la tête quand on lui donne un éventail, bête à tomber dans toutes les faces, dans toutes les attrapes, dans tous les pièges qu'on pouvait lui tendre. Il était d'une bêtise phénoménale, et dans son village, on ne s'en privait pas. Dès qu'il y avait une plaisanterie à faire, une blague, une niche, c'était sur lui que ça tombait. D'autant que la seule chose qu'il savait faire lorsqu'il se rendait compte qu'il avait été attrapé de telle manière, c'était de lever l'index et de faire « oui, peut-être, mais moi j'ai... » « Je vais... » « J'ai... » Et là, il se creusait la tête pour essayer de trouver une répartie cinglante à jeter au moqueur. Malheureusement, la tête en question était un grand vide, et n'ayant rien à creuser, il restait là, le doigt en l'air, la bouche ouverte, les yeux exorbités, et finissait par repartir sous les rires, furieux et frustrés. Il s'en retournait alors chez lui, ramassait au passage un gourdin de bois vert, et il battait sa femme, trois fois dans la journée. Alors maintenant que je me suis lancé dans cette histoire, je me rends compte que je n'ai pas pris une précaution que je prends tout le monde. Je vais vérifier un petit peu la parité de mon public, parce que je me rends compte à chaque fois que je le laisse souvent un peu partagé. Mais puisque je suis lancé, j'irai jusqu'au bout. C'est donc cet homme, je prends tout le monde, l'homme le plus bête du monde, qui un jour, se promenant près de son village, aperçut cette dame, vêtue d'une robe verte comme les feuilles au printemps, mouvante comme l'eau, faite de longs voiles de gaz flottant dans les airs, enfin qui étaient censés flotter, parce qu'à ce moment-là de l'histoire, les voiles en question étaient prises dans les épines d'un duisson de Genet. Et cette dame tirait sur les voiles, tirait sans parvenir à se dégager, et prononçait même des mots qu'une dame ne devrait pas prononcer tant elle s'en énervait. Alors notre homme se précipite et avec ses gros doigours se met à tirer sur les voiles. Et il fait si bien qu'il parvient à dégager la toilette sans la déchirer. Et quand il en a terminé, la dame lui fait un grand merci. Tu as sauvé ma si belle robe et je t'en suis très reconnaissante. Et ma reconnaissance vaut beaucoup, car je suis une fée. Et comme toute fée, j'ai le pouvoir d'exaucer les voeux. Alors demande-moi ce que tu désires et je l'exaucerai pour toi. Ah bon ? Je peux demander tout ce que je veux ? Alors moi ce que je voudrais, ce que je voudrais, ce que je voudrais... Et là il s'est creusé la tête pour essayer de trouver quelque chose à demander. Seulement il n'avait pas plus de tête pour les idées que pour les réparties. Alors il est resté là, la bouche ouverte, le doigt en l'air, les yeux exorbités, jusqu'à ce que la fée lui fasse... Oui, bon d'accord, je crois que je vois le problème. Laisse-moi donc t'aider. Est-ce que, par hasard, tu n'aurais pas besoin d'un petit peu d'intelligence ? Ah ouais, ça c'est de l'idée. Alors voilà, madame la fée, voici mon vœu. Faites-moi plus intelligent. Soit. Alors la fée a levé la main vers le ciel, a fait une passe en l'air, puis deux. L'âme est tombée sur le sol, évanouie. Et quand il s'est relevé, il est rentré chez lui avec une démarche plus assurée. C'est qu'il n'était pas devenu beaucoup plus intelligent, mais il avait acquis cette volonté qui mène les hommes à la bataille et cette ruse qui permet de monter les embuscades. Et avec cela, cette force de caractère qui mène les hommes à l'assaut. Bref. Il était devenu un excellent guéri. Et dans ce temps-là, comme il y avait toujours une petite bisbille avec les villages des voisins, c'était précieux. Et donc notre homme a été beaucoup plus considéré. On s'est beaucoup moins moqué. Il y a eu moins de farce, moins d'attrape. Et donc notre homme, eh bien, remarquant le changement, il se sentait mieux. Il se sentait même vraiment mieux. Il se sentait plus heureux. Il se sentait même tellement heureux qu'il ne battait plus sa femme que deux fois dans la journée. Heureux, mais pas satisfait. Alors, il s'en est allé dans les langues. Et là, il s'est mis à crier. Madame la fée ! Madame la fée ! Madame la fée, s'il vous plaît ! Apparaissez-moi ! Et il a appelé, appelé tant et plus, jusqu'à ce que, enfin, la fée soit à part. Oui ? Quoi ? Oh, c'est toi ! Eh bien, qu'est-ce que tu me veux ? Oh, Madame la fée, je voulais vous dire, l'intelligence c'est bien. Mais, est-ce que je ne pourrais pas en avoir un petit peu plus ? Bon, c'est vrai que je n'avais pas tellement forcé sur la dose. Bon, soit. Un peu plus intelligence, je vais faire cela pour toi. Alors la fée a fait une passe en l'air, puis deux. L'homme est tombé sur le sol, évanoui. Et quand il s'est relevé, il avait dans le regard une lueur de ruse, une lueur de malice qui révéla tout son pouvoir lors de la foire suivante. C'est qu'il était devenu le plus adroit des marchands, le meilleur des négociateurs, le plus adroit pour troquer, échanger, vendre. Il fit tenter si bien qu'en une seule journée, il était devenu l'homme le plus prospère du pays. Et à partir de ce jour-là, finis les blagues, finis les attrapes, finis les astuces, chacun s'adressait à lui en lui disant « Monsieur, on avait du respect, on avait des prévenances. Et notre homme, remarquant ce changement, était heureux. Tellement heureux qu'il ne battait plus sa femme qu'une seule fois dans la journée. » Mais il n'était toujours pas satisfait. Alors il est retourné dans les Landes et il s'est remis à crier. « Madame la fée ! Madame la fée ! Madame la fée, s'il vous plaît, apparaissez-moi ! » Et il s'est mis à courir partout, il s'est mis à secouer les buissons, il s'est mis à retourner toutes les pierres, il s'est mis... Non, il n'y a pas de buissons là. Il s'est mis à secouer les arbres. Et il a fait tant de chambres, tant de raffus, que la fée est apparue. « Oh non, c'est encore toi ! » « J'en ai assez de t'entendre crier dans les Landes ! Tu me déranges ! » « Allons, dis-moi donc ce que tu me veux ! » « Madame la fée, vous m'avez fait un cadeau extraordinaire, mais je me rends compte maintenant que je sais mieux ce que c'est, que je ne vous en ai pas demandé assez. Ce n'est pas un peu plus d'intelligence qu'il me fallait. C'est beaucoup plus ! Madame la fée, voici mon vœu, mon véritable vœu. « Je voudrais que vous me fassiez à l'égal des plus sages. » Bon, à l'égal des plus sages, je veux bien faire cela pour toi, mais à une condition, c'est que tu me promettes de ne plus jamais venir me déranger. C'est promis. Alors la fée a fait une passant en l'air, puis deux, l'homme est tombé sur le sol évanoui. Et quand il s'est relevé, il dégageait une sagesse, une sérénité extraordinaire. C'est qu'il était devenu d'une extrême sagesse. Il était devenu suffisamment sage pour conseiller un roi. Suffisamment sage pour conseiller n'importe quel juge. Suffisamment sage pour les... pour régler, vous savez, ces querelles, là... Aidez-moi, monsieur. Vous savez, ces querelles très empoisonnées, très emberlificotées, ce qui vous déchire, c'est les scènes de ménage. Ah, vous savez ce que c'est, hein ? Ah ! Parole de femme. Il était capable de régler cela à satisfaction de toutes les parties. Dites-vous qu'un homme qui possède un talent comme celui-là, il est recherché partout. Alors les gens sont venus de partout pour le consulter. Il y a tellement de visiteurs qu'on est obligé de construire une deuxième auberge pour loger tous les voyageurs. Le village en devient plus prospère. Tout le monde est heureux et surtout tout le monde est fier d'avoir comme voisin à un homme qui est une telle célébrité. Et notre homme, dans son infinie sagesse, était tellement heureux qu'il ne battait plus sa femme qu'une fois de temps en temps pour garder la main. Heureux, mais toujours pas satisfait. Alors, il est retourné dans les Landes et il s'est remis à crier. Madame la fée ! Madame la fée ! Madame la fée, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Apparaissez-moi ! Et il s'est précipité dans travers tous les puissons. Il a secoué, secoué toutes les... Il a secoué toutes les... Toutes les... Toutes les... Toutes les... Il a tout ramassé ! Il a fait tant de chambards, tant de raffus que la fée est apparue. Une fée furibarde. Bien, il me semblait t'avoir dit que tu me dérangeais à hurler comme cela. Il me semblait avoir entendu de toi une promesse, celle que tu ne viendrais plus jamais me déranger. Alors, écoute-moi bien. Je vais entendre ton vœu. Ton dernier vœu. Ton vœu ultime. Et une fois que ce sera fait, je vais l'exaucer pour toi. Mais après cela, tu pourras hurler tant que tu voudras et secouer la lande jusqu'à mettre les branches à la place des racines. Je ne paraîtrai plus ! Alors, qu'est-ce que tu veux ? Madame la fée, vous m'avez fait des cadeaux extraordinaires. Mais maintenant que je sais mieux ce qu'est l'intelligence, je sais que je n'en ai pas demandé assez. Car voyez-vous, à quoi cela sert-il d'être l'égal des plus sages si on peut l'être davantage encore ? Alors, voici mon vœu, mon dernier vœu, mon vœu ultime ! Faites-moi plus sage qu'aucun homme ne l'a jamais été ! D'accord ! La fée alors a fait une passe en l'air. Puis deux, l'homme est tombé sur le sol, évanoui, et quand il se releva, il était devenu une femme. Ah 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 ! Applaudissements Voici mon vie, le ministre de Porte Penne, contre les rassons d'armes, en son sévérité, je vous récidie, à vous de les démêler. Croyez-moi, vous ne me croyez pas, mais mon histoire est terminée. Merci à tous ! Merci à tous ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous !